... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le baccalauréat 2019, cette année encore. Ses évaluations seront placées sous le signe de la rigueur. Le coup d'envoi est prévu demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Elle vit des moments difficiles mais continue de se battre pour son orphelinat. Bébé Sodia, une grande figure du cinéma guinéen, 20 ans après sa disparition du petit écran. Nous l'avons retrouvé, reportage exclusif, tout à l'heure dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, la feuille d'audience du président Alphacondé. Le chef de l'État s'est entretenu hier avec un haut responsable de l'État de Dubaï. Il était question de coopération. Le professeur Alphacondé a également reçu en audience un investisseur australien. Le point complet avec Abdelkarim Kondé. La Guinée, véritable pôle d'attraction des investisseurs. Le président de la République, le professeur Alphacondé, a discuté hier avec un membre influent de la famille dirigeante de l'État de Dubaï sur les possibilités d'investissement de cette famille en Guinée. Des secteurs qui reprennent aux préoccupations du gouvernement guinéen étaient au centre du débat. Nous remercions M. le Président de la République pour cette ouverture et cet engagement ouvert de l'investissement direct vers la Guinée. Nous avons discuté avec son excellent M. le Président de la République beaucoup de domaines de coopération, d'investissement, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine d'éme. Nous étions très impressionnés pour l'engagement de son excellent M. le Président de la République pour renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis et pour faire appel aux investisseurs émeritiés à qu'ils puissent continuer à investir en Guinée. Nous allons procéder et nous allons faire appel, nous allons investir et nous serons là pour que nous puissions participer au développement sociéconomique de ce pays. Nous sommes un pays frère et amoureux des Émirats. Nous remercions son excellent M. le Président de la République pour l'invitation encore. Nous nous remercions particulièrement pour cette audience qui nous a permis d'échanger avec lui et nous nous promettons que nous allons revenir et pour démarrer ce que nous avons pris comme engagement et nous souhaiterons que ce sera un engagement qui sera exécuté dans le meilleur délai. Le PDG de la société FMG, une société australienne, a émis le souhait de participer activement au développement de la Guinée, un pays qui marque par son hospitalité à travers son Président de la République. Il est pour cette occasion de remercier le peuple de la Guinée, remercier le leadership de la Guinée pour cet accueil si chaleureux qu'il a permis de connaître ce pays pour la première fois qu'il visite et qu'il a permis aussi de connaître le peuple, un peuple ami, un peuple accueillant de la Guinée. Je serais très honoré de participer au développement socio-économique de ce pays. Je serais très honoré de participer au développement ou à la construction des infrastructures routières, des infrastructures minières, des infrastructures à tout nouveau. Je serais très honoré de créer l'emploi à la Guinée. Je participerai avec la petite expérience que nous avons dans notre entreprise, une entreprise qui emploie des milliers de personnes qui sont là, qui sont, je parle, à leur nom aujourd'hui, que nous souhaiterons participer au développement de ce pays, nous souhaiterons créer l'emploi, nous souhaiterons être partie de ce développement. L'Australie et l'Émirat arabe unis s'intéressent désormais au développement de la Guinée, un pays fréquentable depuis l'élection du président de la République, professeur Alpha Kondé, à la tête du pays en 2010. Et puis ce message du président Alpha Kondé adressé à son excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française. Excellences, M. le Président, c'est pour moi un réel plaisir en ce jour de la célébration du 230e anniversaire de la Révolution française de vous adresser les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquelles je joins le mien propre. La date historique du 14 juillet constitue pour l'humanité une source d'inspiration qui incarne les valeurs de liberté et de justice sociale. Je suis davantage convaincu que notre détermination commune d'imprimer une nouvelle dynamique à la coopération entre nos deux pays nous permettra de les hisser à un niveau supérieur dans l'intérêt de nos deux peuples amis. A cet égard, je voudrais vous rassurer de mon engagement et de celui de mon gouvernement à œuvrer inlassablement pour la consolidation et la diversification des traditionnelles et historiques relations d'amitié et de coopération existant entre la République française et la République de Guinée. Je tiens également à vous traduire toute la gratitude du peuple de Guinée à l'endroit du gouvernement français pour son assistance inestimable aux efforts de développement de la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence M. le Président, l'assurance renouvelée de ma haute considération. Conakry le 14 juillet 2019. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. En plus bref, le sommet panafricain sur la santé. L'édition 2019 s'est tenue à Brazzaville. Vous verrez en image tout à l'heure avec une participation de la Guinée. Conakry était représenté par le président de l'Assemblée nationale à cette discussion sur le VIH-SIDA. L'objectif est d'harmoniser les stratégies de lutte contre la maladie. Alors on va revenir en plateau, côté réalisation. Pour enchaîner avec un autre sujet de santé, l'OAS a 32 ans, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé a registré plusieurs résultats positifs à son actif en Guinée. Le point focal de l'institution et le ministre de la Santé étaient devant la presse pour présenter ses acquis. Samara Tolno. Pour commémorer les 32 ans de la création de l'OAS, Organisation Ouest Africaine de la Santé, le ministre de la Santé est le représentant de cette institution en Guinée sont face à la presse. Les débats avec les hommes des médias se déroulent autour des interventions de cette structure dans la sous-région ces dernières années. Pour la réussite de ces projets d'intégration Ouest Africaine de la Santé, les États membres de l'OAS comptent développer une politique commune dans plusieurs domaines de la santé, notamment dans la fabrication et la vente des produits pharmaceutiques. La politique, la vision de la CDAO, c'est quoi ? C'est de tout faire pour créer une ou des pharmacies centrales dans l'espace CDAO. Et en même temps, de donner la possibilité à cet espace-là de vérifier la qualité des produits. Pour parvenir à une couverture sanitaire universelle dans l'ensemble des pays de la sous-région Ouest Africaine, l'OAS s'investit dans la promotion et le financement de plusieurs activités du secteur de la santé. Au sein de la Guinée même, il faut noter que nous avons connu 12 activités, donc 12 missions d'agents de l'OAS qui sont venus ici dans les domaines les plus divers, à savoir la santé familiale, la pharmacie et toutes les thématiques qui ont été ici listées ont connu ces activités-là ici jusqu'au niveau des laboratoires. Et vous avez même connu aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le Rédicé aussi est à grande partie aussi prise en compte au niveau de l'OAS. Donc ce sont des missions qui sont permanemment faites ici, en Guinée. Outre le financement de plusieurs autres projets en Guinée, l'OAS vient de lancer la construction d'un entrepôt de stockage de médicaments de 650 palettes sur le site de la pharmacie centrale de Guinée. Pour un coût global de 73 000 dollars américains, les travaux de ce chantier vont durer 4 mois. Demain s'ouvre le baccalauréat 2019. Cette année encore, les évaluations seront placées sous le signe de la rigueur. Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, le ministère de l'Éducation nationale les invite à plus de concentration et de sérieux. Comment se prépare la journée du lundi ? Éléments de réponse dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Dans la cour du lycée 1er mars de Matam, les candidats au baccalauréat reçoivent les dernières consignes de leur encadreur. Dans cet établissement scolaire, le baccalauréat a été minutieusement préparé. Un calendrier spécial des cours de remise à niveau a été élaboré. On s'est bien préparé avec les cours de renforcement financier par la MECAL. Donc nous devons travailler dans les meilleures conditions et vraiment nous sommes prêts. On s'est intéressé, chapitre par chapitre, traiter un sujet IA afférent pouvant être sujet du bac. La formation, les enfants se sont intéressés. J'invite les élèves à s'inspirer de ce devoir-là pour ne pas être collés. Autrefois réputé pour ses résultats remarquables, ce lycée de la capitale a perdu ses marques ces dernières années. Un motif pour les anciens de l'établissement de venir en appui au candidat afin de redorer l'image de cette école. Le lycée Matam était par le passé le meilleur lycée de la capitale, comme je l'ai toujours dit. Pour avoir du succès, il fallait venir ici. Mais nous avons constaté qu'il y a maintenant un creux, un abandon. Les parents n'ont plus maintenant la possibilité d'encadrer les enfants comme il le faut. Et c'est pourquoi, dans le souci majeur, mes amis et moi avons pris l'engagement d'organiser des cours de renforcement des capacités pour consolider leur connaissance. Cette année, dans la commune de Matam, on dénombre plus de 14 600 candidats au baccalauréat. Un nombre en hausse suite au nombre redoublant de la précédente session. L'année dernière, la commune a enregistré le plus faible taux de réussite de la capitale. Pour accroître le nombre d'admis, plusieurs actions pédagogiques ont été menées dans la commune. Nous avons mis tout en œuvre, n'est-ce pas, pour que les cours se déroulent normalement bien. Nous avons lancé un appel aux parents d'élèves, à l'association des parents d'élèves, aux élèves, n'est-ce pas, pour que chacun s'y mette pour la formation de ces enfants-là. N'est-ce pas, si ces enfants ont réellement assimilé, ils ont écouté ce qui a été dit, réellement nous avons l'espoir qu'il y aura des résultats fiables, à l'image de l'examen que nous avons, nous aurons accompli cette année. Loin de la capitale, le taux de réussite au baccalauréat était des plus bas l'année dernière dans la région de Mamou. À Pita, par exemple, sur 534 candidats, seuls 61 ont été admis. Cette année, en plus des efforts des autorités locales, des enseignants volontaires venus de Conakry ont participé à la préparation des candidats. Nous ne sommes venus que pour peut-être apporter quelques précisions sur un certain nombre de choses, sur comment aborder un sujet à l'examen, par exemple, comme des grands frères à petits frères. L'année dernière à Mamou, c'était 13,96% d'admission. Si on a un peu plus de 13,96% d'admission, on pourrait s'en féliciter. Mais surtout, n'oubliez pas que notre objectif, ce n'est pas de nous atterrir le mérite. Cette année, partout, l'objectif est de faire mieux que les 26% de la session 2018 sur l'ensemble du territoire national. Au total, Guinée apporte son soutien à l'université de Conakry. Gamal bénéficie d'équipements informatiques pour faciliter la recherche et les stages professionnels. Les deux parties espèrent poursuivre ce partenariat dans d'autres domaines. On fait le point avec Francis Collier. C'est un accueil à la dimension d'un partenariat public-privé riche d'opportunités. Dans ce partenariat, Gamal, la première université du pays, bénéficie de Total Guinée des appuis à la recherche et des stages professionnels. Ce partenariat public-privé est le fruit de la dynamique engagée par le gouvernement qui veut qu'il y ait des conseils d'administration dirigés par le secteur privé dans les institutions d'enseignement public du pays. En tant qu'importateur et distributeur de produits pétroliers en Guinée, Total compte à travers un réseau de plus de 160 stations-service, plusieurs milliers d'employés. Total Guinée s'implique d'une manière active dans la lutte contre le paludisme et l'aide à la communauté. Tous ces volets nous intéressent à plus d'un titre. C'est pourquoi l'université souhaite gêner ses efforts à ceux de la société totale en vue de renforcer les domaines suivants. Enrichissement des contenus éducatifs. Détection des talents à des fins de stages ou de recrutement chez Total Guinée. En tant qu'autorité du système éducatif de notre pays, nous sommes convaincus que la qualification de notre système passe par l'implication du secteur privé dans l'élaboration des programmes de formation et d'enseignement. C'est donc le moment et le lieu de remercier l'ensemble du personnel de Total Guinée et surtout le directeur général sortant. Le conseil d'administration de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry installé cette année est présidé jusque-là par Cheikh Omar Diallo, directeur général de Total Guinée. Après trois ans de service, il part de la Guinée en tant que directeur général des ressources humaines du groupe Total pour l'Afrique. A la veille de son départ, le groupe Total offre une vingtaine d'ordinateurs à l'université de Conakry. Quelles que soient les qualités que vous avez toutes et tous, rien ne se fera sans travail. Vous avez ici un cadre extraordinaire pour réussir. Encore une fois, cette université est une université extraordinairement prestigieuse. Au nom de Total, c'est que les meilleurs d'entre vous, nous serons ravis de les accueillir. Non pas parce que nous sommes forcément gentils, bons, généreux, mais parce que nous croyons que nous avons besoin, un besoin impérieux, un besoin vital de vous. La présidence du conseil d'administration de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry reste toujours au compte de Total Guinée, qui entend renforcer davantage ce partenariat. Renforcer la protection du patrimoine routier, le ministère de la Ville a engagé une vaste opération de dégagement des points critiques. L'idée, c'est de faciliter l'écoulement des eaux de pluie le long des routes. Deux étapes importantes ce soir, Bessia et Matam avec Martin Fancinadoun. Le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire poursuit son opération de dégagement des points critiques de Conakry. A Bessia a cité des lèvres, la machine de génie militaire ouvre le canal principal d'évacuation des eaux pluviales. Libérée il y a une année, cette voie a été à nouveau obstruée par des ordures ménagères et d'autres déchets solides provenant de plusieurs quartiers. Le phénomène est visible. Il inquiète les populations riveraines en cette saison de grande pluie. Ce que l'habitat est en train de faire ici aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé la solution. Ils sont en train de creuser, prendre les amants de terre pour bloquer là où ceux qui n'ont pas les moyens, pour leur permettre de ne pas que l'eau passe. Et si vous regardez là, vous voyez que la rentrée de l'eau est très petite. Il y a une structure qui relève de l'hydraulique. Il faut que les agents de l'hydraulique viennent voir parce que là, il faut changer pour donner beaucoup plus de largeur à la rentrée de l'eau. Sans compter encore que les ordures aussi ont bouché les trous, là vous avez double obstruction. Pour les autorités de l'habitat et de l'aménagement, la nécessité de sécuriser les riveraines de ce canal principal se pose. Ici, le premier responsable du secteur de la construction invite les populations au civisme afin de faciliter l'écroulement normal des eaux dans les caniveaux. À l'ensemble des ministères associés, à la réalisation de cette opération, Dr Ibrema Kourouma sollicite une synergie d'action. Parce que vous savez, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train d'ouvrir les voies. Mais quand nous travaillons, nous constatons qu'il y a des problèmes qui doivent être gérés par les travaux publics. Il y a des problèmes qui doivent être gérés par le ministère de l'assainissement. Donc nous, nous allons faire un rapport et puis je vais apprécier les autres collègues ministres pour qu'ensemble, on essaie de voir ce qui leur vient. Parce que je tiens à signaler que dans un premier temps, lorsque nous avons fait le travail lié à la détection des zones susceptibles d'être dangereuses dans ce genre de pluie, nous avons travaillé pour adresser aux différents ministères. Le ministère des travaux publics, le ministère de l'assainissement, fait les courriers pour leur expliquer systématiquement tous les coins où ils doivent intervenir. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas le ministère de la ville qui doit intervenir, c'est soit les travaux publics, soit le ministère de l'assainissement. Nous avons fait un courrier que nous avons envoyé, on va relancer ce travail-là pour qu'il y ait un travail harmonieux, un travail collectif, afin que nous fassions en sorte que la volonté du chef de l'État, du président de la République, qui consiste à faire clair de sécuriser nos populations, que cette volonté soit réussie. De Pessia, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, a visité Matam. Ici, les artères publiques sont occupées par des constructions anarchiques. Pire, les revendeurs de bois mènent librement leurs activités sur les chaussées. Le désordre constaté irrite les autorités. Sur le champ, elles décident d'accorder deux jours aux occupants pour libérer les lieux. En attendant, la machine continue de dégager certaines voies d'évacuation des eaux pluviales. La route Bokeh-Gawal, un corridor très fréquenté qui jusque-là était dans un état de dégradation poussée. Mais l'État a engagé de grands travaux pour rendre le tronçon praticable. Faut des camarades. Sur les 195 kilomètres de l'axe Bokeh-Gawal, sur le jet du ministère des Travaux publics, bulldozers, compacteurs, chargeurs et camions d'AIN s'activent. L'objectif de ce chantier est de corriger une trentaine de points critiques pour soulager les usagers. Vraiment, c'était le calvaire. Vous pouvez trouver de part et d'autre de ce pont que vous voyez en face, plusieurs camions, 100 camions de ce côté, 50 camions de l'autre. Aujourd'hui, à l'issue de notre rencontre avec le premier ministre, avec le ministre Naité, avec le chef de l'État, tout est parti. Tout est parti. Je suis vraiment heureux. Dans ce registre du désenclavement tous azimuts, sous l'axe Télémélé-Santoukakouni-Gawal-Centre, des travaux d'envergure ont été engagés pour casser le col de Honko. Le point critique de ce mont a toujours représenté un frein à la mobilité des populations et le coulement des marchandises. Ici, le risque de se frayer le chemin vers le ravin était omniprésent. Auparavant, ici, il y a eu assez de d'accident. Une fois, au début de la montagne, derrière nous, il y a eu un accident au cours duquel nous avons enregistré 21 morts, 18 sur place et 2 à l'hôpital de Télémélé. Donc, aujourd'hui, depuis ça, il n'y a pas d'accident d'abord. Donc, c'est déjà beaucoup. Nous sommes très réjouis pour ça, pour ces travaux, mais nous sollicitons surtout maintenant l'entretien de ce qui est fait. Si toutefois les pluies continuent dans cet état, ça risque de barrer le chemin. Plus court chemin entre la Guinée et le Sénégal, ce corridor commercial international a besoin des travaux supplémentaires pour l'ouverture des fossés, afin de drainer des eaux de ruissellement en cette période de grande pluie. Le président de la République avait donné des instructions au ministère d'ETP de travailler ce monde. Les gens mouraient tous les jours, il y avait des accidents. La société Enko 5, c'est cette société qui a fait ce majestueux travail. Mais vers la fin des travaux, la société a eu des difficultés. Imaginez-vous depuis 2017. Aujourd'hui, vous avez vu ce que les eaux de ruissellement ont fait. La route risque de se couper sous peu de temps entre Gawal et Téléméli. Donc, je sollicite une aide auprès du ministère d'ETP pour finir ce travail, aider les populations de Téléméli-Gawal-Kundara. D'une longueur de 140 kilomètres, la route nationale Téléméli-Santou-Kakouni-Gawal-Santre est une voie très fréquentée, surtout les samedis et les mardis, jour de marché hebdomadaire de la commune rurale de Kakouni et de Giaobé, à la frontière avec le Sénégal. La campagne nationale de reboisement à l'édition 2019 a été lancée hier par le chef de l'État. L'objectif est de protéger d'âme nature contre les agressions humaines. Ces derniers temps, des phénomènes comme la carbonisation, la culture sur brûlée ou encore les fours à briques ont sérieusement touché l'écosystème. Mamadol Fabalde. Chaque année, plus de 25 000 hectares de forêt disparaissent du fait de l'action humaine, selon le ministère de l'Environnement. Les conséquences sont multiples. Appauvrissement des terres, baisse de la pluviométrie et du rendement agricole, entre autres. Jusque-là, les mesures engagées pour y remédier sont loin d'être à la hauteur des attentes. Cette année, le gouvernement, à travers le département en charge de l'environnement, décide de changer la donne. 1 650 hectares seront restaurés au compte de l'initiative présidentielle de reboisement national 2019. Pour optimiser les chances de réussite de la campagne, le choix des sites et leur sécurisation sont essentiels. Dans chaque préfecture, un quota est fixé en fonction des réalités du terrain. Des essences dites d'urgence à croissance rapide sont privilégiées. L'alina, l'acacia, l'angium, nous avons le moringa aussi, comme André-Ger. Mais il y a des essences locales. Il y a des essences locales. Ce sont des essences qui sont de valeur, mais souvent leur croissance est lente. C'est pourquoi, comme les milieux sont dégradés, nous s'options pour les essences qui peuvent couvrir rapidement les sites qui sont dégradés. L'opération est conjointement menée avec le ministère de la Jeunesse et de plusieurs ONG environnementales actives dans la protection des ressources naturelles. Les têtes de sources héberges des cours d'eau seront parmi les sites les plus concernés par la campagne. Au-delà des difficultés liées aux fonciers, le suivi des jeunes plants jusqu'à leur maturité constitue le principal défi de la campagne. Aujourd'hui, des fonds conséquents sont dégagés par le gouvernement pour suivre l'ensemble du processus. Le président nous a donné 16 milliards et quelques processus, c'est-à-dire le budget alloué à Eurobassement. Dans ce budget, il y a un système de suivi. Il y a des parties qui sont là pour suivre ce que les gens ont fait. On ne va pas faire et puis retourner que c'est fini, mais il faut suivre. Cette campagne de reboisement permet aussi de récupérer et viabiliser des espaces classés qui étaient tombés dans l'urbanisation anarchique. Oui, effectivement, les forêts classées étaient emballées à un moment donné par certains citoyens. Et aujourd'hui, des mesures sont prises pour les dégagères pires. La forêt classée a un statut particulier. Personne n'a le droit de faire que sur l'intérieur. Donc là, comme vous le voyez, il y avait même des constructions à l'intérieur. On va détruire toutes ces constructions qui sont à l'intérieur des forêts classées. Et les auteurs seront traduits devant la justice. Avec la stratégique position écologique de la Guinée, le pays compte maintenir son statut de poumon vert de la sous-région. L'engagement politique au plus haut niveau est un signe encourageant, mais pour gagner le pari de la reforestation et de la protection des massifs forestiers, l'implication de tous est indispensable. En premier lieu, les soldats de la nature, dont l'efficacité suscite encore beaucoup d'interrogations. Pendant ce temps, une rencontre sur l'environnement se tient à Farhana. Les participants planchent sur la restauration du paysage et des forêts. Principale recommandation, préserver le patrimoine écologique. Mais comment amener les populations à soutenir ce programme présidentiel ? C'est un reportage de Silati Kuruma et Moussa Bangora. La Guinée s'engage à reboiser 2 millions d'hectares d'ici 2030. Pour accompagner le gouvernement dans ses initiatives, un projet d'appui est mis en place pour restaurer le couvert végétal du pays. Ici à Farhana, acteur du ministère de l'Environnement et expert de la FAO se concertent pour trouver une solution durable. Les débats que nous avons obtenus, non seulement à Sidakoro, à Bendou, avec d'autres acteurs venus dans la commune urbaine, nous ont permis quand même de comprendre ici la perception de la dégradation des sols au niveau de la préfecture. Et ça, ça a beaucoup permis aux experts ici de comprendre quels sont les enjeux qu'il faut intégrer dans le document du projet. Tous les acteurs qui ont participé à ce processus, c'est de nous accompagner pour que le projet soit d'abord financé et dans la mise en œuvre qui ne soit pas seulement des participants, mais qui soit aussi responsabilisé dans les prises de décision dans la mise en œuvre du projet. L'idée est de mettre en œuvre des pratiques favorables à un équilibre écologique et à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire. La FAO, à travers ce projet, est très saluée par son esprit d'initiative puisque tout Farana est responsable de la vie de ce fleuve Niger, de l'environnement de ce fleuve Niger. Et quand il parle de restauration des forêts, vraiment nous saluons le projet à deux bras. Les facteurs les plus brûlants aujourd'hui, c'est les feux de brousse. Comment aujourd'hui il faut parer à ça ? Et le parquage des animaux. Tant que nous ne trouvons pas où mettre les animaux ou les parquer, nous aurons des problèmes pour la restauration. Tant que les feux de brousse ne sont pas maîtrisés dans notre zone, il y aura toujours problème. Pourtant, sur la restauration du paysage et des forêts, ce projet va durer cinq ans. Dans son plan d'action, le projet prévoit la création d'emplois, la conservation des sols, ainsi que la protection et la sécurisation des terres de source. C'est un visage très connu et une actrice très appréciée pour son talent, Fantakuruma, affectueusement appelée Bébé Sodia, l'un des personnages centraux de la pièce Billy Anibébé. Aujourd'hui, vingt ans après avoir disparu des écrans, elle vit une existence plutôt difficile, mais le vrai sens de son combat, c'est un orphelinat. Bernard Tunguino est allé à sa rencontre. Son succès a été sous-régional, son destin étonnant. Aujourd'hui, l'histoire de Fantakuruma, alias Bébé, enflamme la toile. La célèbre actrice de la troupe Sodia de la télévision nationale, Egeri, du phéton emblématique Billy Nibébé des années 90, est aujourd'hui dans l'humanitaire. Pourtant, ce n'est pas sa condition actuelle de vie qui favorise cet élan de générosité qui nous séduit. Pour ceux qui connaissent Bébé Sodia, parallèlement à sa carrière artistique, elle a toujours été passionnée par les enfants. Aujourd'hui, loin de la gloire et des projecteurs, elle adopte huit enfants orphelins ou retrouvés abandonnés. Ces enfants, je les ai reçus de Dieu. Certains sont des orphelins, d'autres ont été abandonnés par leurs parents. Dans ma série télévisée, j'ai aussi joué ce rôle. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter assistance à ces enfants en détresse. Même s'ils ne me rendent pas service, ils seront serviables à la nation. A ces enfants, l'ancienne star de la troupe Bensot Sodia offre tendresse et dignité sous un toit de fortune. Pour les nourrir et vêtir, elle se refuse à faire la manche. Bébé Sodia préfère vivre et faire vivre ses protégés à la sueur de son front en vendant du charbon et du carburant. Vous avez trouvé qu'ils ont fini à peine de manger. C'est là-bas que j'achète du riz pour leur donner. Je me bats chaque jour dans ce que je gagne pour s'occuper des enfants. Parfois, je m'endette pour rembourser avant le soir. Dans les profondeurs de Sonfoniakas, en haute banlieue de la capitale, l'exemple de combativité pour la survie dans la solidarité impressionne le voisinage. La richesse de cœur et le courage de cette ancienne célébrité joyeuse du petit écran touchent plus d'un. Depuis son arrivée ici, nous sommes des voisins. Elle revende l'essence et du charbon pour se prendre en charge et s'occuper de ses enfants qu'elle a décidé d'adopter. Elle est vraiment endurante. Parfois, je lui demande si elle peut tenir ses charges. Elle me répond que ce n'est pas moi qui nourrit ses enfants, c'est Dieu qu'il est nulé. Bébé ne s'est pas isolée du monde. Ce matin, sous une fine pluie, elle reçoit la visite de Billy, son conjoint, dans le fétan qui l'a rendu célèbre. Sous notre caméra, cette retrouvaille conviviale devient émouvante. Billy n'est pas étonnée de l'amour des bébés pour les enfants. Depuis qu'on tournait Billy et bébé, le bébé était beaucoup attaché à la cause des enfants. À chaque fois qu'on partait à répétition, elle avait des poupées. Je la voyais tout le temps avec les poupées et des enfants. Depuis ce temps-là, ça m'a beaucoup tiqué. Et une fois quand je suis venu, elle m'a dit que Billy, j'ai une situation vraiment qui m'est préoccupe. Je dis, ah, elle m'a malinqué. Elle m'a dit, elle m'a dit, ah, mon y'aïdé ne l'a fili là, quand elle a l'air de l'ambra, ou de l'écrouble, il y a moulin. Ça a dit, les gens jettent les enfants, des bébés devant ma porte. Je suis obligé de garder ses enfants. Est-ce que vous voyez? Donc quand elle m'a dit ça, ce jour-là, ça m'a beaucoup tiqué, je suis parti. Une seconde fois, quand je suis venu, je l'ai vu en train de vendre du charbon. Quand j'ai vu ça, ça m'a écoeuré. Je lui ai dit à bébé, on ne doit pas te trouver dans cette condition. Si on dit à un étranger, on dit que toi, tu vends du charbon pour ton nourrit, on ne peut pas croire. Elle est très bien avec ses enfants, elle entretient bien ses enfants, mais c'est le moins qu'il manque. À 42 ans, bébé Sodia élève seuls ses 8 enfants adoptifs en plus de sa fille unique. Son cœur est encore rempli d'amour et d'espoir pour les enfants de Guinée. Cette ressortissante de 5 ans veut bien continuer à répandre le bonheur à l'enfance des héritiers en dépit de ses ressources. Billy et bébé derrière le travail 20 ans après le film qui les a rendus célèbres mais dans d'autres conditions. Un tournoi africain de boxe, la compétition vient de prendre fin. Elle est dotée du trophée Proceur Alpha Kondé. Les équipes militaires de 8 pays ont pris part à ce tournoi. Lieutenant Fode Aboubaka Bangoura de la presse militaire. Au terme de 5 jours de compétition de boxe militaire entre les pays membres de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, le LAO, les différents vainqueurs par catégorie ont reçu leur médaille. Le Guinéen Ibra Mansoury Bari de la catégorie 91 Kilo a été élu meilleur boxeur de ce tournoi. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires. Durant nos séjours dans votre peau et en ce italien pays, tous les participants sont unanimes pour affirmer que ce rendez-vous sportif s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Il ne fait aucun doute que cette compétition sportive vient de s'achènera et va contribuer de façon significative au renforcement des liens d'amitié de fraternité entre les militaires ouest-africains, objectifs majeurs visés par le LAO. La République de Guinée s'est félicite de rendre hommage mérité à toutes les autorités qui ont fourni le maximum d'efforts qu'on aboutisse à ce résultat qui nous comme tous. Dès maintenant, les regards sont tournés vers les prochaines éditions qui, j'en suis convaincu, connaîtront plus de participants et il ne reste au-delà de nos espérances. En marge de cette première édition du championnat militaire de boxe doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, chef des armées, la délégation de le LAO s'est rendue successivement dans certains départements ministériels pour des échanges de cadeaux et les décourations de certaines autorités de la place. Le LAO est une organisation sportive qui vise à renforcer les liens d'amitié et de confraternité entre les différentes armées ouest-africaines. Et puis sport, toujours avec sport avec les résultats du jour de la Cannes-Egypte 2019. Le Sénégal et l'Algérie joueront la finale de la compétition. Les deux équipes ont battu la Tunisie et le Nigeria et se rencontreront donc pour le dernier match de cette compétition. Je vous laisse suivre ces images. de la compétition. C'était donc le début de ces deux rencontres. Le dernier signé de Riyad Mahrez pour qualifier l'Algérie. Affiche donc Sénégal-Algérie pour la finale. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada